Et c'est parti pour mon pari public qui a lieu ce dimanche à 20h45 en Serie A italienne dans l'affiche AC Milan contre AS Rom. Avant que je t'explique mon analyse et mon pari pour ce match, je demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'en remercie d'avance. Alors AC Milan-Rom, si on regarde le classement, AC Milan est deuxième au classement actuellement et reçoit l'AS Rom qui est sixième au classement. Donc quand même un match, on va dire, du haut du classement. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, le dernier match, c'était AC Milan-Rom en janvier 2022, 3-1. Et le match précédent en octobre 2021, le match allé 1-2. Donc un score, des scores qui me conviennent très bien. Alors, je voulais aussi te montrer qu'il y a pas mal de blessés à Milan, mais en fait, ce n'est pas vraiment problématique. Ce sont des joueurs qui sont déjà blessés depuis un petit temps, qui n'ont pas vraiment influencé la performance de Milan. Même chose à la Rome, on a les top buteurs, du moins les buteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de top buteurs dans ces deux équipes, mais les buteurs seront bien présents, du moins au moment où je fais cette vidéo. Pour les statistiques, le pari que je vais te conseiller pour ce match, c'est le BTTS, les deux équipes marquent. Pour ça, je dois vérifier que les deux équipes sont capables de marquer. Alors, pour Milan, c'est vraiment très direct, vu que Milan a marqué dans tous ses matchs à domicile. Dans 100% de ses matchs à domicile, donc difficile de faire mieux, aucun débat là-dessus. Quant à la Rome, c'est très bien aussi, vu que la Rome a marqué dans 7 de ses 8 matchs à l'extérieur. Donc, on a vraiment deux équipes capables de marquer. Et si je regarde la Rome, même quand elle s'est déplacée à la Juve 3e, elle a inscrit son petit but. À l'Inter, elle a inscrit deux buts. Donc, il n'y a pas de raison que la Rome ne puisse pas marquer contre la Cé Milan. D'autant plus que si on regarde le conceding, le fait d'encaisser des buts, eh bien, Milan est une équipe qui marque, mais qui est encaissée aussi, vu que c'est quand même une équipe qui est encaissée dans 6 de ses 8 matchs à domicile. Idem pour la Rome, dans 6 de ses 8 matchs à l'extérieur. Donc, on a des équipes capables de marquer sans avoir des défenses extraordinaires. Donc, c'est vraiment un contexte idéal pour le BTTS. Alors, la cote est à 1,85 ici. Mais en fait, tu verras qu'elle est plus élevée. Je vais te montrer après. Elle est au-dessus de 1,90. Et si tu regardes le taux de BTTS, eh bien, on a 75 % de BTTS à domicile pour la Cé Milan et 63 % de BTTS à l'extérieur pour la Rome. Donc, étant donné que la cote, comme je vais te montrer ici, est au-dessus de 1,90, je trouve que c'est une très belle value avec de très, 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 très belles stats. Justement, allons regarder la cote d'un peu plus près. Le BTTS est en moyenne à 1,89 sur lesbookmaker.com. Mais si tu vas sur Pinnacle ou PS3838, tu auras la cote de 1,93. Donc, comme souvent, très, très bonne cote sur Pinnacle. Encore mieux, j'ai été voir sur OrbitX ou Betfair. Et la cote, là, donc Betting Exchange, et là, la cote, elle est à 1,97. Donc, si tu peux choisir, eh bien, soit OrbitX, soit PS383838, étant donné que tu habites certainement en France ou en Belgique ou en tout cas un pays où tu n'as pas accès directement à Pinnacle ou Betfair. Donc, tu passes par OrbitX à 1,97 ou PS3838 à 1,93. Si tu ne sais pas comment faire, je te laisse ma formation trading sportif gratuitement. En description de cette vidéo, je te laisse le lien. Tu auras accès à ces deux plateformes pour avoir les meilleures cotes au monde. Donc, sur ce pari, maximum 2% de ta mise, mais vraiment de ta bankroll, pardon, 2% de ta bankroll pour miser. Et alors, ici, c'est un pari que tu peux placer en pré-match, mais si tu veux encore faire mieux et trader ce pari en live, eh bien, une manière très simple de faire, c'est d'attendre 20 minutes avant de placer ton pari. Comme ça, il y a deux choses. Tu aurais une cote plus élevée. Alors, elle sera peut-être, après 20 minutes, elle pourra peut-être être à, je ne sais pas, 2,40, 2,50, ça, ça va voir comment se déroule le match, ou 2,30, entre 2,30 et 2,50, disons. Donc, une cote beaucoup plus intéressante qui te permet de miser moins, justement. Et durant cet intervalle de vie de 20 minutes, tu pourras te faire une idée sur l'intensité du match. Est-ce que c'est un match plat ? Dans quel cas tu ne places pas ton BTTS ? Est-ce que c'est un match intense avec au moins des deux équipes qui ont eu des actions, des occasions de but ? Eh bien, alors, là, tu peux placer ton BTTS avec plus de confiance. Voilà. Merci d'avoir écouté mon pari public. Si tu es d'accord avec ce pari public, évidemment, laisse-moi un like, si tu n'as pas tort, un dislike, et partage avec tous tes amis. Merci. Bon pari à toi. Bon week-end.